Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove René, concepteur développeur informatique, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons voir le philosophe Aristote, qui a vécu de moins 384 à moins 322 avant Jésus-Christ. Aristote est un philosophe grec de l'Antiquité, avec Platon dont il fut le disciple à l'Académie. Il est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Il est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissances de son temps, biologie, physique, métaphysique, logique, poétique, politique, rhétorique et de façon ponctuelle l'économie. Chez Aristote, la philosophie est comprise dans un sens plus large. Elle est à la fois recherche du savoir pour lui-même, interrogation sur le monde et science des sciences. La science comprend pour lui trois grands domaines. La science spéculative ou théorique. La science pratique et la science productive. La science spéculative constitue la meilleure utilisation que l'on puisse faire de son temps libre. Elle est composée de la philosophie première ou métaphysique, de la mathématique et de la physique, appelée aussi philosophie naturelle. La science pratique tournée vers l'action est le domaine de la politique et de l'éthique. Enfin, la science productive couvre le domaine de la technique et de la production de quelque chose d'extérieur à l'homme. Entre dans son champ, l'agriculture, mais aussi la poésie, la rhétorique et de façon générale, tout ce qui est fait par l'homme. La logique, quant à elle, n'est pas considérée par Aristote comme une science, mais comme l'instrument qui permet de faire progresser les sciences. Exposée dans un ouvrage maintenant connu sous le titre d'Organon, Elle repose sur deux concepts centraux, le syllogisme, qui marquera fortement la scolastique et les catégories. Qu'est-ce ? Où est-ce ? Quand est-ce ? Combien ? Etc. La nature tient une place importante dans la philosophie d'Aristote. Selon lui, les matières naturelles possèdent en elles-mêmes un principe, mouvement. Par la suite, la physique est consacrée à l'étude des mouvements naturels provoqués par les principes propres de la matière. Au-delà, pour sa métaphysique, le dieu des philosophes est le premier moteur. C'est lui qui met en mouvement le monde, sans être lui-même mu. De même, tous les vivants ont une âme, mais celle-ci a diverses fonctions. Les plantes ont seulement une âme animée, d'une façon végétative. Celle des animaux possède à la fois une fonction végétative et sensitive. Celle des hommes est dotée plus d'une fonction intellectuelle. La vertu éthique, selon Aristote, est ton équilibre entre deux excès. Ainsi, un homme courageux ne doit être ni téméraire, ni couard. Il en découle que l'éthique aristotélicienne est très marquée par les notions de mesure et de phronésie, en français, ce qui signifie prudence ou sagacité. Son éthique, tout comme sa politique et son économie, est tournée vers la recherche du bien. Aristote, dans ce domaine, a profondément influencé les penseurs des générations suivantes. En lien avec son naturalisme, le stagirite considère la cité comme une entité naturelle qui ne peut perdurer sans justice et sans amitié. A sa mort, sa pensée connaît plusieurs siècles d'oubli. Il faut attendre la fin de l'antiquité pour qu'il revienne au premier rang. Depuis la fin de l'Empire romaine et jusqu'à sa redécouverte, au VIIe siècle, l'Occident, à la différence de l'Empire byzantin et du monde musulman, n'a qu'un accès limité à son œuvre. A partir de sa redécouverte, la pensée d'Aristote influence fortement la philosophie et la théologie de l'Occident. Durant les 4 à 5 siècles suivants, non sans créer des tensions, avait la pensée d'Augustin d'Hippone, associée au développement des universités qui débutent au VIIe siècle. Elle marque profondément la scolastique et par l'intermédiaire de l'œuvre de Thomas d'Aquin, le christianisme dans sa version catholique. Au XIIe siècle, la condamnation de Galilée et la percée de l'astronomie de Newton discrédite le géocentrisme. Il s'ensuit un profond recul de la pensée aristotélicienne dans ce qui touche la science. Sa logique, l'instrument de la science aristotélicienne, est également critiquée à la même époque par Francis Bacon. Cette critique se poursuit au XIXe siècle et au XXe siècle avec Frèges, Ruxelles et Desmouets, retravaillent en profondeur et généralisent la scylogistique. Au XIXe siècle, sa philosophie connaît un regain d'intérêt. Elle est étudiée et commentée, entre autres, par Schelin et Réveson, puis Heidegger, ainsi qu'à sa suite par Leo Strauss et Anna Aron, deux philosophes considérés par Kelvin Knight comme des néo-aristotéliciens pratiques. Plus de 2300 ans après sa mort, sa pensée demeure toujours étudiée, commentée et se trouve à la base de l'apprentissage de toute la philosophie occidentale. J'ai terminé et je vous en remercie. J'ai terminé et je vous en remercie.